coucou j'espère que vous allez bien moi c'est mamie bienvenue dans la cuisine pour aujourd'hui on va faire deux recettes on va faire le pondu on va faire l'oseille à la sauce de graines on va faire la dêne fumée j'espère que vous allez aimer si vous avez aimé la recette n'oubliez pas de laisser vos pouces vos commentaires et pourquoi n'est pas partagé sans plus tarder nous allons commencer notre recette on y va alors j'ai oublié de mentionner que nous aurons sur le port au menu et pour la dêne en fait on va le mélanger avec l'oseille accompagné de la sauce de graines et on va faire notre feuille de manioc et voilà en fait on a trois recettes à réaliser aujourd'hui en fait moi je me prépare comme ça comme vous le savez déjà je travaille à temps plein et puis je ma chaîne youtube qui je dois m'occuper de ça et je dois m'occuper des devoirs de mes garçons alors du coup je préfère je préfère préparer comme ça pour trois à quatre jours et ensuite au courant de la semaine je trouverai une recette très facile à réaliser au courant de la semaine donc je cuisine comme ça et puis ensuite j'observe dans mon congélateur c'est comme ça je fais pour gagner du temps et voilà je décide de partager avec vous comment je me prépare au courant de la semaine j'espère que ça va vous inspirer tout d'abord je vais commencer avec le feuille de manioc je vais juste aller enlever l'emballage et ensuite je vais déposer dans ma casserole et je vais déposer au feu pendant au moins 30 minutes après je vais aller mettre les ingrédients et tout au long de vidéo vous allez voir tous les ingrédients que je vais mettre dans dans le pundu alors je commence comme ça et puis là je suis en train de préparer du tout en fait et puis ensuite je vais aller couper les ingrédients vous allez voir comment ça va se dérouler là à côté je vois mon porc qui est encore congélée alors du coup je vais prendre ça je vais mettre un peu de dos dans une casserole et je vais mettre au feu voilà là je couvre et du coup je vais attaquer à l'oseille nous ici au canada en tout cas je ne sais pas où trouver l'oseille frais alors souvent j'achète toujours celle qui est congélée alors je reste d'abord et puis je vais aller déposer dans mon casserole et puis je vais déposer au feu pendant au moins 20 minutes jusqu'ici on de décongéler ça et puis ensuite on va commencer notre recette et puis on va commencer notre recette alors à côté je suis en train de couper mon denne fumée je vais aller frire ce ça avec les ingrédients et ensuite nous allons mélanger ça avec l'oseille et la sauce de graines alors de toute façon vous allez voir comment ça va se dérouler ça va se dérouler alors après avoir coupé je vais juste aller nettoyer ça moi je nettoie tout à chaque instant j'aime m'assurer que je mange la nourriture qui est propre et saine donc en tout cas je prends mon temps de bien nettoyer mes ingrédients en la viande de poisson je prends vraiment mon temps alors là on va commencer à couper les ingrédients qu'on va utiliser les ingrédients que je suis en train de couper c'est pour la d'une fumée alors on va mettre l'oignon on va mettre notre céleri donc on a mis l'oignon c'est les riz puis notre ciboulette le poivron rouge et on va mettre aussi de l'ail et ensuite je vais juste aller verser dans notre poêle donc c'est comme ça que je vais frire ça avec les ingrédients de toute façon vous allez voir tout ce que je vais mettre donc je vous laisse regarder c'est ce que je vais faire alors après avoir mis les ingrédients je vais laisser comme ça au feu pendant au moins 20 à 25 minutes juste question de laisser ça bien cuire et ensuite nous allons aller mettre ça dans une casserole là où on va préparer notre dinde la sauce et puis l'oseille là où on va aller tout mélanger en fait donc il faut avoir de la patience laisser ça cuire pendant au moins 20 à 25 minutes et là du coup j'attaque les ingrédients qu'on va qu'on va utiliser pour réaliser notre recette de porc alors là je coupe le poireau et vous allez voir le reste merci 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 Alors vous allez remarquer tout ce que j'ai mis dans notre porc, c'est le poireau, oignon et puis l'ail. Juste pour bouillir ça et ensuite nous allons faire la sauce qui va aller dans notre porc et voilà et puis je vais mettre un peu de bouillant alors c'est comme ça. Après avoir laissé mon pondo bouillir pendant au moins 30 minutes, là maintenant je suis prête à préparer mes ingrédients. Alors ce que nous allons mettre dans notre pondo, c'est les aubergines, le poireau, l'ail et l'oignon et puis on va aller mettre le concombre. Donc là je suis en train juste de nettoyer, alors je vais broyer comme ça et puis je vais aller verser dans mon pondo. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors maintenant que tout est prêt, la dame fumée est prête, l'oseille est prête et la sauce aussi est prête. Alors c'est comme ça que je vais aller mélanger le tout ensemble. Et puis je vais juste fermer mon casserole, je vais laisser ça comme ça pendant au moins 20 à 35 minutes et pouvoir bien cuire ensemble. C'est parti. Alors pour la dame, en fait, je l'ai juste bouillie pendant 10 à 15 minutes. Pardon, pour le porc. Je l'ai juste bouillie pendant 10 à 15 minutes. Normalement, le porc, ça ne prend pas vraiment de temps. Alors comme je l'avais déjà bouillie avant sans ingrédients pour décongéler. Alors après avoir mis les ingrédients, je vais laisser ça juste pour 15 à 20 minutes. Alors après, je vais aller frire le porc. Et ensuite, c'est comme ça que nous allons faire la sauce. Merci. 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 Là, je vais juste faire filier. Et je vois que notre sauce graine est pratiquement prête. Alors c'est comme ça que je vais prendre et puis je vais aller mélanger avec l'oseille et la dame fumée. Alors j'ai attendu 15 minutes et je vais aller mettre l'aubergine. Ken, dans la canette en fait, parce que je n'avais pas trouvé celle qui était frais. Alors comme je voulais mettre les aubergines à tout prix, donc du coup, j'ai décidé de prendre celle dans la canette. Alors je vais mettre le purée de tomate juste un peu, pas vraiment beaucoup. Je vais aller juste mettre et puis on va mettre un peu de bouillon, juste un peu. C'est comme ça qu'on prépare notre moussaka. Donc voilà, les goûts de ça avec des bananes plantes, avec la chiquang. Oh là 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 là. Oh là là. Là, on rajoute un peu le piment. Oh là là là. Pimbo. Les goûts de ça. Alors c'est comme ça que je vais aller couvrir. Et puis je vais laisser, comme je vous ai dit, je vais laisser ça comme ça pendant au moins 20 à 25 minutes. Comme ça, ça va bien mijoter, ça va bien cuire. Comme ça, on va savourer. On va savourer. Maintenant que notre porc est presque prêt, alors je veux bien frire ça. Et c'est comme ça qu'on va aller faire la sauce de notre porc. Alors à côté, je vais aller verifier le pundu. Alors je veux juste aller rajouter le concombre vers la fin. Voilà. Après avoir laissé ça pendant 35 minutes, je vais mettre le concombre. Et là, je mets notre poivron vert. Et ensuite, je vais rajouter notre plichard. Et je vais couvrir, je vais laisser comme ça pendant 10 minutes. Et à côté, je suis en train de préparer l'huile de palme. Et voilà, je vais mélanger un peu d'huile aussi. Et ensuite, je vais aller frire l'oignon, le poireau. Et ensuite, c'est comme ça que je vais venir verser dans le feuille de manioc. C'est comme ça que je vais venir verser dans le feuille de manioc. C'est comme ça que je vais venir verser dans le feuille de manioc. C'est comme ça que je vais venir verser dans le feuille de manioc. Maintenant, je vais mettre un feuille doux. Alors je vais mettre ça comme entre 2 et 3. Je vais laisser mijoter tout doucement pendant même 20 à 30 minutes. Je ne suis pas pressé. Comme ça, ça va bien cuire. Alors là, on va préparer la sauce de notre porc. Je mets 2 poivrons, donc le rouge jaune, le gingembre et puis l'ail. Ce sont les 4 ingrédients que je mets. Donc je vais répéter. Poivrons rouges jaunes, l'ail et puis du gingembre. Je veux juste aller broyer. Donc je vais cuisiner ça sans tomate. Moi, je prépare avec la tomate purée ou soit le poivron rouge jaune. C'est très rare que j'utilise la tomate concentrée. Donc c'est comme ça que je vais faire la sauce de porc. Alors, je vais aller mettre les oignons. Et ensuite, je vais mettre le poireau. C'est comme ça qu'on va faire notre sauce, les goûts de ça. Et puis, on va laisser mijoter pendant jusqu'à quelques minutes. Disons 5 minutes à préprès. Et ensuite, nous allons verser le mélange qu'on a broyé dans le mixer. Ok? Alors, on va rajouter aussi les aubergines. Cette recette, c'est ma tante Tina Elcha. C'est elle qui m'a appris. Ça fait comme 4 ans maintenant. Quand il était venu ici au Canada nous rendre visite. Depuis lors, cette recette. Oh là là! Papy adore, adore cette recette. Donc, bisous à toi Tina Elcha. Après avoir laissé cuire plus ou moins 5 minutes, Alors, je vais aller verser les ingrédients qu'on a broyé. Et on va juste laisser mijoter. Pendant juste peut-être 5 à 7 minutes à préprès. Juste question de laisser aussi la sauce bien mijoter. Et ensuite, on va aller mettre ça dans notre porc. Et voilà! 7 minutes plus tard, regardez-moi la sauce. Balamba, caca, regardez-moi la sauce. Voilà, donc 7 minutes plus tard, la sauce est prête. C'est par ici qu'on va aller juste, on va rajouter de l'eau. Alors, on a d'abord laissé frire pendant 5 à 7 minutes. Et ensuite, on va rajouter un peu d'eau parce qu'on a besoin de la sauce évidemment. Et puis, nous allons encore laisser ça pendant juste 5 minutes encore. C'est par là que nous allons verser ça dans notre marmite. Ok les filles? Alors, après 5 minutes, la sauce est prête, c'est comme ça qu'on va aller verser ça dans notre casserole. Oh là là, regardez-moi la sauce, les filles. Regardez-moi la sauce. Alors, je vais juste aller verser ça. Voilà. Et puis, après avoir versé ça comme ça, je vais laisser ça juste pour 15 minutes. 15 minutes max. Je vais juste couvrir et puis voilà. Je vais juste aller verser ça. Et voilà. Donc, notre repas est prêt. Donc, vous avez vu, c'était vraiment facile. Alors, c'est comme ça qu'on va finir. Donc, notre oseille aussi est prêt. Notre pundu, notre feuille de manioc aussi est prêt. Alors, on a fini. J'espère que ça vous a motivé de préparer aussi chez vous. Donc, comme je vous avais promis, qu'on va faire des vidéos motivation cuisine, évidemment. Donc, cuisiner avec moi, le meal prep, donc préparation de repas. Alors, c'est comme ça que je fais chaque dimanche, en fait. Je le fais tout le temps dimanche, pas le samedi. Alors, là, je servis à table. On est tous excités de manger. Après, je veux juste aller mettre ça dans le bol, juste ranger dans le bol et puis aller congeler. C'est que je dois congeler. Alors, je n'arrivais pas à trouver d'autres bols. Alors, du coup, j'avais mis ces mots dans les trois bols. Et le lendemain, papy m'avait acheté d'autres bols et j'avais juste réparti ça dans différents bols et puis congéler. Alors, si la vidéo vous a plu, laissez vos commentaires, vos pouces et pourquoi ne pas partager. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Alors, si vous avez suivi la vidéo du début à la fin, je tiens à vous dire merci, merci de tout cœur. Vos commentaires, vos likes, ça me va droit, droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver sur une prochaine vidéo. Je vous aime beaucoup et je vous fais des gros, gros bisous. Et n'hésitez pas de me suivre sur Instagram. Les filles, suivez-moi sur Instagram. C'est là où je passe plus le temps. On va commencer à se communiquer, à parler, à partager des astuces sur Instagram. Alors, je vous dis merci. On se retrouve très bientôt. Des gros bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501 No.